Salut chers amis africains partout où nous sommes. Nous voici pour une seconde fois avec une vidéo si passionnante. L'Afrique et ses mots. Oui, j'ai toujours dit, les mots et le sous-développement en Afrique ne se reposent pas sur l'Occident, mais ils se reposent sur la propre mentalité et conscience de l'Africain lui-même. Car l'Occident n'a jamais tenu l'arme pour assassiner nos dirigeants. L'Occident n'a jamais tenu l'arme pour terroriser nos peuples. L'Occident n'a jamais tenu l'arme pour voler nos mines et matières premières. Mais l'Occident a toujours utilisé l'homme noir pour détruire l'homme noir. Qui revient à dire l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Qui avait assassiné le président Karoumé de la République de Zanzibar en 72, les propres frères noirs. Ahmed Abdallah de la République de Comores en 89 par ses propres frères. Ali Chermarque du Somalie en 69. Sylvanus Olympio du Togo en 63. Hironsi du Nigeria en 66. Ratsimandrava du Madagascar en 75. Tombalbaïe du Tchad en 75. Immortel, Marian Nguabi du Congo-Brazaville en 77. Tolbert du Nigeria en 81. Sankara du Burkina Faso en 87. Andandaye du Burundi en 93. Désiré Kabila du Congo-Kinshasa en 2001. Kadhafi de Libye en 2011. La liste est vraiment longue que je ne peux pas finir. Tous ces présidents ont été assassinés par ses propres frères noirs sous la pression de l'Occident. Qui terrorise l'Est de la RDC ? Les amis noirs. Qui terrorise le Mali ? Qui terrorise le Burkina Faso ? Qui terrorise Nigeria ? Qui terrorise la Centrafrique ? Les amis noirs. Chers noirs, les noms aux assassinats, au terrorisme et au pillage se reposent sur notre propre tête et non celle de l'Occident. Un sorcier étranger n'a jamais mangé un membre de la famille si ce dernier n'est pas livré par sa propre famille. Oui, mes chers noirs, nous voici arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager massivement la vidéo afin de sensibiliser l'homme noir de reprendre conscience.